... The Vox Média, c'est un média plateforme d'influence sectorielle autour de quatre thématiques, l'assurance, la prévoyance, le patrimoine et la santé. Donc on produit un certain nombre de contenus depuis de très longues années sur ces sujets avec une ADN très prononcée pour tout ce qui est innovation, tout ce qui est transformation, que ce soit des innovations liées à la technologie, liées aux évolutions réglementaires, aux évolutions sociétales, au mode d'organisation, de communication, de coopération entre les acteurs. Et depuis donc des années, on édite des contenus digitaux, des magazines, des enquêtes, des événements avec cette singularité éditoriale qui nous caractérise. Et puis ce qui intéresse vraiment notre audience, c'est l'évolution, c'est le mouvement, c'est comment effectivement le secteur, ces secteurs peuvent évoluer et surtout de pouvoir voir ses capacités ou pas d'anticipation, de transformation pour répondre à des nouvelles exigences. Donc voilà, notre volonté, elle est simplement d'aborder les sujets de transformation, d'améliorer la compréhension et aussi la visibilité du secteur de l'assurance et de son rôle économique et sociétal et on diffuse à peu près aujourd'hui une cinquantaine de contenus par semaine. Alors effectivement, le secteur de l'assurance a évolué, s'est transformé avec de nombreuses conséquences, c'est un temps pour les salariés, les entreprises, les clients finaux et si on devait faire un trait, je dirais qu'en 10 ans, le monde s'est accéléré d'une façon pratiquement quantique puisqu'on a eu l'exposition de l'intelligence artificielle, des API, du métavers, alors certes éphémère médiatiquement mais qui est toujours là, et puis l'apparition des fameuses InsureTech, mais pas que, puisque les grands groupes ont beaucoup investi aussi pour digitaliser les systèmes d'information. Le réglementaire, Jean-Luc en parlait, a fortement impacté l'écosystème, règlement sur les données personnelles, arrivée de la CSRD autour des enjeux de transformation environnementale, l'IA Act, plus récemment, et tout ça nous fait dire que finalement, à la fois dans ces transformations dues à la finance, aux modèles de management et d'un point de vue organisationnel, elles sont très intéressantes, mais il faut aller regarder aussi ce qui se passe ailleurs, et notamment en Europe, en Asie, aux Etats-Unis et en Inde, et ce qu'on veut apporter finalement au travers de cette émission, c'est quelque chose qui va permettre d'inspirer, pour derrière, que les décideurs, les personnes qui travaillent dans le monde de l'assurance, puissent, derrière, encore plus être inspirées, mieux servir leurs clients, et aussi prendre du plaisir au travers de ce nouveau format d'émission. Aujourd'hui, il y a énormément de questions qui se posent. Alors déjà, l'innovation, en tant que telle, ce n'est pas forcément une question qui se pose au quotidien, puisque la question qui se pose souvent au quotidien, c'est comment mieux faire mon travail, tant pour créer de la valeur financière, créer de la valeur aussi perçue pour les clients finaux, et donc concrète et tangible pour les services apportés, et du coup, en fait, il y a toute une pannelle d'outils qui sont utilisés pour l'innovation. Parmi les choses qu'on va aller observer, on va regarder les structures de financement, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'innovation quand on est dans le private equity ? Est-ce que ça va être d'acheter, donc la fameuse faction buy ou sell, revendre ? Qu'est-ce que ça va être de faire de l'innovation quand on est dans un grand groupe ? Est-ce qu'on peut créer de l'innovation en partant de zéro, au travers d'une idée de produit, d'un service, en créant peut-être une entreprise, une business unit ? C'est aussi une autre façon de faire l'innovation. Et comment aussi intégrer les nouveaux outils technologiques ? Tout ça, en fait, ce sont toutes les palettes qu'on ne va pas s'interdire d'aller regarder et chercher pour comprendre finalement les subtilités et les mécaniques de l'innovation. Alors oui, ce qu'on a voulu créer avec Alexandre Rispal, c'est vraiment un rendez-vous régulier, donc il a tracé un tout petit peu les contours, mais sur vraiment les enjeux stratégiques, coopérationnels, de la création de valeurs en fait, dans l'assurance grâce à l'innovation avec cette grande ouverture sur le monde. C'est vraiment ce qui caractérise cette nouvelle émission. Donc ce prisme de l'innovation vu par l'international, donc au programme, quelques mots-clés, ouverture d'esprit, tendance, innovation, pratique de leadership. Donc on sera dans le concret, on ne sera pas forcément dans la vision, dans quelque chose de très théorique, on sera vraiment dans le concret, avec des témoignages forts, un cadre propice avec des condensés, mais aussi informels qui favorisent parfois un peu l'inspiration et la créativité. Donc voilà, on a décidé avec Alexandre de coproduire ce rendez-vous régulier sur la thématique de l'innovation, avec la dimension qu'évoquait Alexandre, qui est coproducteur et vraiment expert de ces sujets. Donc si on avait une émission à faire sur ces sujets d'innovation à l'international, on devait impérativement le faire avec Alexandre Rispal. Alors comme le disait Jean-Luc, on a voulu placer ça sous l'angle du pragmatisme. Donc ce qu'on a proposé sur la première émission, c'est finalement l'innovation au cœur de la création de valeur. Et alors qu'est-ce qu'on a mis derrière cette émission, au trait de cette émission, alors moi en tant qu'operating partner au quotidien, j'ai voulu, avec Jean-Luc, faire venir des praticiens. Donc dans les praticiens qu'on fait venir autour de la table, on va avoir un directeur de chez Ardian, Edouard Level, qui va nous parler de comment est-ce qu'on fait justement l'innovation au travers du buy and sell, dont je parlais tout à l'heure. Quel est aussi le rôle de l'humain pour créer de la valeur, notamment au travers des operating partners qui accompagnent les CEO des participations dans les grands investissements. On va avoir un expert du monde de la fintech, Emmanuel Papadachi, qui travaille donc pour l'observateur de la fintech, qui a un rendez-vous semestriel, qui suit les baromètres des levées de fonds, et qui a aussi la particularité de travailler pour le village Baïséa, donc avec une belle vision vraiment concrète dans un grand groupe. Et enfin, on parle évidemment d'Europe, d'international, donc on est allé chercher un expert de l'IAACT, donc avec Eric Gobert, consultant en stratégie d'innovation, et qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'IAACT peut avoir comme impact sur le secteur de l'assurance. Donc un beau parterre de sujets et une belle diversité de personnalités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...